Bonjour, c'est le Dr Belana, je suis maître assistante au niveau de l'hôpital central de l'armée, service de psychiatrie, et nous allons voir ensemble aujourd'hui les troubles psychiatriques du sujet âgé. Alors, le titre du groupe contient deux parties, les troubles psychiatriques d'une fois et leur porteur, qui est la personne âgée. Donc, comment on va définir la personne âgée ? Eh bien, il n'y a pas de définition univeau. Donc, on va vous dire à partir de la cinquantaine ou bien la soixantaine, avec les progrès de la technologie de la médecine, donc vous savez que l'espérance de l'hôpital, et aussi la capacité du cerveau à se remodeler, et donc ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc, même s'il y a des pertes dendritiques et finaptiques, le cerveau, grâce à cette plasticité, donc il va avoir, donc il va déployer des mécanismes de régénération dendritique, il peut augmenter aussi la taille cellulaire, afin de préserver ses connexions interneuronales, et donc avoir un fonctionnement neurologique, intellectuel et cognitif proche de la normale. Donc, c'est-à-dire que la personne a toutes ses facultés de jugement, par exemple. Et chez nous, en Algérie, par exemple, si vous voulez faire une transaction, on va dire que la justice définit l'âge de vieillesse à partir de 65 ans. C'est-à-dire qu'à 65 ans, si vous voulez, par exemple, faire une donation, vous devez avoir un certificat de bonne santé mentale, c'est-à-dire que vous avez vos capacités de jugement et de discernement. Discernement, c'est-à-dire que vous faites la part entre le bon et le mauvais pour pouvoir faire cette transaction chez le notaire. Alors, on disait que dans le vieillissement normal, la mort neuronale n'était pas finalement si importante. C'est pour ça qu'il y avait un fonctionnement qui était proche de la normale. Par contre, dans la pathologie démentielle, notamment dans la maladie d'Alzheimer, la mort neuronale, elle est importante et donc représente l'aboutissement du processus régressif de ces pathologies-là. Et les éléments caractéristiques du cerveau vieillissant, bien sûr, c'est des lésions post-mortels. Donc, c'est le dépôt des protéines bêta-amiloïdes, des plaques sémines et la dégénérescence neurofibrillaire. Ces lésions, donc, ils ne vont pas intéresser toutes les régions cérébrales. Il y a des régions de vulnérabilité. Et comme par hasard, les régions les plus vulnérables sont ceux qui ont pour fonction la perception et le traitement de l'information, donc la mémoire, ainsi que les autres fonctions cognitives. Et donc, les trois structures sont le cortex entorinal, l'hippocon et le cortex néocortical. Alors, comment ils vont fonctionner ? Donc, grosso modo, ces trois structures entraînent. Donc, le cortex entorinal, il va jouer un rôle de communication bidirectionnelle entre l'hippocon et la région néocorticale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transmettre les informations sensorielles à l'hippocompe. L'hippocompe, donc, qui est le lieu de la mémoire, donc il va traiter ces informations sensorielles. Et donc, il va normalement les garder ou pas en fonction de l'attention qu'on porte. Souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fonction de l'attention qu'on va porter à ces informations sensorielles. Et après, il va les retransmettre au cortex, aux régions néocorticales, bien sûr, à travers le cortex entorinal toujours. Donc, si, par exemple, je vois un serpent. Donc, cette information sensorielle va aller à travers l'entorinal à l'hippocompe. Il va se dire, donc, j'ai auparavant dans mes souvenirs, les serpents sont vulnéneuses. Donc, c'est une situation de danger. Donc, il va retransmettre cette information à travers tous les urlans entorinales, aux régions néocorticales. Siège, je vous ai dit, des réponses motrices, de l'adaptation à l'environnement, et donc, au siège des autres fonctions cognitives, notamment le jugement. Donc, le néocortex va donner une réponse adaptée. Donc, il faut s'enfuir. Donc, il y a une réponse motrice de fluide. Si ces structures sont détruites, vous comprenez bien les autres symptômes du syndrome démenciel qu'on va voir par la suite. Et, bien sûr, les limites du vieillissement normal et de la maladie d'Alzheimer débutant est cependant difficile à tracer. Parce que, donc, quand les symptômes de la maladie d'Alzheimer commencent, c'est très léger. Et on va se dire que c'est juste une personne qui est très âgée, 80 ans. Elles commencent à avoir des petits oublis, elles perdent la tête dans un temps. J'imagine que chez vous, vos grands-mères ou grands-pères, quand ils font des choses comme ça inappropriées, on dit peut-être, donc, à Oukharov, c'est l'âge. Et on ne s'inquiète pas plus que ça. Voilà. Alors, juste un petit mot pour vous par rapport à la mémoire et ce type. Comment fonctionne la mémoire ? Donc, notre mémoire, déjà, elle va commencer par une perception. Donc, à travers les organes des sens, nous percevons des choses qui vont soit attirer notre attention, sinon, ils vont passer comme ça inaperçues. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un chien. Bon, je vois un chien, donc, c'est une perception à travers les yeux, donc les organes des sens. Si je porte une attention particulière à ce chien, par exemple, j'aime mes chiens, il est très beau, je veux avoir un chien chez moi, et donc, je porte une attention particulière à ce chien. Voilà. Donc, je vais l'encoder, c'est-à-dire, je vais garder son image tellement que je répète des choses autour de ce chien. En même temps, il y a des choses qui existaient au préalable autour des chiens. J'aime les chiens, ou bien, je suis très traumatisé des chiens, ou bien. Donc, il y a quelque chose au paragon autour des chiens, et maintenant, je l'ai vu. Donc, j'ai porté une attention particulière, et donc, j'ai répété cette perception dans ma tête. J'ai travaillé cette perception, et donc, je vais l'encoder dans ma mémoire. Donc, elle passe de la mémoire de travail qui est ici maintenant, donc elle est courte. La discussion que j'avais portée sur le chien, il est beau, il me plaît, ceci, cela. Donc, je vais consolider dans la mémoire à plus ou moins long terme. Si, au contraire, je n'ai aucune attention particulière au chien, c'est juste un chien qui était là, et je passe là, quelques temps après, je vais l'oublier. Et quand vous allez me dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans votre journée, je ne vais pas vous dire, j'ai vu un chien, parce que je n'avais porté aucune attention à ce chien. Donc, si je suis dans le premier cas de figure, c'est-à-dire l'information est passée à la mémoire, j'ai consolidé cette image. Et donc, par exemple, 15 jours ou un mois après, je vois l'oublier d'un chien qui a été perdu. Donc, on fait, comment on appelle ça, une demande, alors ça m'échappe, quelqu'un qui recherche son chien qui a été égaré, et là, je vais récupérer l'information à travers un rappel extérieur. Donc, je vais récupérer, je vais dire, ah tiens, c'est le chien que j'avais vu l'autre fois dans tel ou tel endroit. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la mémoire par rapport au temps et par rapport à l'attention qu'on porte à nos perceptions et aussi l'attention qu'on va porter, elle est en général liée à des expériences passées, c'est-à-dire à une mémoire au long terme. On va voir maintenant comment on va classer aussi la mémoire autrement. Alors, ce que je disais, donc, on a cette mémoire perceptive, donc on va percevoir des choses qui vont passer à la mémoire, donc, à court terme, qui permet de garder ces perceptions pendant une durée plus ou moins courte, mais par la suite, s'il n'y a pas une attention particulière, ça va partir. Et donc, il y a une mémoire, il y a la mémoire sémantique, donc là, c'est des mémoires, donc, par rapport à la mémoire perceptive et la mémoire à court terme, on peut les appeler la mémoire entérograde, donc, tout ce qui est récent, par opposition à la mémoire rétrograde, tout ce qui est ancien. Donc, et la mémoire rétrograde, c'est une construction continue, donc, elle va contenir tous nos apprentissages. Donc, il y a des apprentissages sémantiques, c'est-à-dire, comment j'ai appris que je vais nommer cet animal un chien, quand je l'ai perçu. Donc, je l'ai vu, j'ai compris que c'est un chien. Si je n'avais jamais vu un chien, je n'aurais pas su le nommer. Donc, il fallait que j'utilise comment ça s'appelle cette créature qui doit chercher pour l'encoder comme une nouvelle information qui va rentrer dans le tiroir ou le registre de mes connaissances sémantiques. Après, il y a la mémoire épisodique. Ça, donc, c'est comme c'est des épisodes, c'est-à-dire, c'est des fragments de mon histoire. Donc, ça peut être des événements heureux, des événements malheureux, ma mémoire biographique. Et là, ça me permet de me projeter. C'est vrai que c'est des histoires passées et c'est grâce à cette mémoire épisodique que je peux porter des jugements et je peux m'adapter à des situations postérieures. C'est-à-dire, ce qui m'arrive maintenant, si, par exemple, j'étais élevée dans un environnement où il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de menaces et tout, je vais être très prudente dans ma vie, dans mon quotidien. C'est grâce à mes expériences passées que je vais m'adapter ainsi dans notre environnement actuel. Je peux planifier des choses en fonction de, par exemple, j'ai déjà passé des examens. Si je ne révise pas une semaine à l'avance, je rate mes examens. Donc, ça va m'apprendre à chaque fois si j'ai un examen de me prendre à l'avance ou le contraire. Je révise la veille, j'ai mon examen et donc, ça va m'apprendre à réviser toujours la dernière minute. Donc, c'est ça qui nous permet de s'adapter. Et vous voyez pourquoi le jugement, par la suite, qui va être altérée dans les maladies démentielles. Donc, s'il va perdre son capital, donc mnésique, notamment la mémoire sémantique, épisodique, comment il va juger de la situation actuelle ? Vous allez lui dire, allez, donc c'est quelqu'un qui est riche, on peut voler. Donc, il a oublié tout ce qui est règlement moral. Donc, vous lui dites, on va juste vous prendre la voiture, il y en a plein. De toute façon, c'est quelqu'un de très riche. Nous, on est nécessiteur, on va vous prendre sa voiture, on va la vendre, on pourra avoir juste un petit peu d'argent. Eh bien, il va vous suivre. Ou il va vous écrire des biens. Vous allez lui dire, vous, vous êtes riche, mais nous, on n'a rien du tout. Vous pouvez, donc, le manipuler parce qu'il n'a plus ses capacités et cette mémoire épisodique qui lui permet de juger l'explication actuelle. La mémoire implicite, c'est plutôt tous nos apprentissages, mais dans le sens automatique. Comment je boutonne ma veste, comment j'ai appris à faire le vélo, comment j'utilise les sanitaires. Donc, je l'ai déjà appris il y a très longtemps, mais moi, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai appris à pédaler, mais je sais le faire. Donc, ça, c'est des apprentissages aussi que le démon va les oublier petit à petit jusqu'à ne plus être du tout autonome. Alors, moi, vous voyez, on classe la mémoire en cinq types. Donc, les deux premiers, pratiquement, on avait parlé de la mémoire perceptive, donc ce qu'on perçoit comme bruit, images et tout, qu'on va stocker dans la mémoire à court terme. Et donc, en fonction, donc, si on disait, si on porte une attention par rapport à ces perceptions, elle va passer à la mémoire plus ou moins en termes, sinon, ça va être l'oubli. Et donc, en fonction aussi, donc, par rapport à ce que nous gardons, il y a la mémoire sémantique, c'est-à-dire, c'est grâce à cette mémoire sémantique que j'ai pu appeler la perception que j'ai vue un chien. Donc, je sais que le mot chien est lié à cet animal-là. Donc, c'est dans ma sémantique, dans ma mémoire sémantique que j'ai appris cela. Donc, ça fait partie de ma mémoire au long cours. Et donc, ma mémoire, c'est les apprentissages, en fait. Et donc, dans cette mémoire toujours au long cours, il y a la mémoire épisodique, c'est-à-dire, c'est notre mémoire biographique, les événements, les souvenirs heureux et malheureux. Et donc, il y a aussi, avec chaque souvenir, il y a aussi une mémoire émotionnelle. Et il y a ce qu'on appelle la mémoire intuitive. Et là, c'est en rapport avec tout ce que nous faisons de façon inconsciente. C'est-à-dire, j'ai appris à faire du vélo, à boutonner mon tablier. Mais là, je ne peux pas vous dire comment j'ai appris. Je sais le faire. Comment j'attache les lacets de mes chaussures. Mais je ne peux pas vous dire je l'ai appris telle année, comment. C'est des apprentissages que nous répétons maintenant de façon automatique. Et ces apprentissages, justement, que vous allez voir par la suite, dans la maladie d'Alzheimer, ces apprentissages vont être désappris. Donc, parce qu'il y a une atteinte, justement, de plusieurs types de mémoire. Et donc, le patient, il ne sera plus à terme, pas au stade de début. Il ne sera plus boutonner son chemisier. Il ne saura plus faire les lacets. Il ne saura plus utiliser des sanitaires, etc. Et donc, dans la maladie d'Alzheimer, au stade du départ, le patient, il va oublier tout ce qui se passe dans la mémoire à court terme. On appelle mémoire entérografe. Donc, tout ce qui est récent. Et par opposition, la mémoire rétrograde, tout ce qui est ancien. Donc, vous allez lui poser la question sur son rôle pas d'hier. Il ne va pas se rappeler. Mais, si vous lui dites quelle année il s'est marié, quand est-ce qu'il a eu son base, là, il pourra vous répondre. Donc, on est toujours au stade de début. Après, tous les types de mémoire vont être atteints par la suite. Par contre, vous allez voir, vous avez vu déjà le cours sur la dépression. Dans la dépression, on a aussi des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire en rapport avec le ralentissement psychique, donc la bradille psychique. Mais là, on peut récupérer, on peut récupérer l'information. Après, par exemple, un rappel indice. Par exemple, vous dites comment ça nous échappe quand on est fatigué, comment on appelle ça. Je n'arrive pas à trouver une table. Je n'arrive pas à trouver comment on appelle cet objet. Mais dès que je vous dis, par exemple, on mange dessus, vous allez me dire ah oui, c'est une table. Mais le démon, il ne peut plus le récupérer parce que il y a des structures neurologiques impliquées dans la mémoire, comme on disait tout à l'heure, notamment l'hypocône, donc des cellules nerveuses ont été détruites. Donc, on ne peut plus récupérer. C'est pour ça que même si vous lui dites elle sert à poser des choses dessus, on le mange dessus, il ne peut pas récupérer. Le souvenir est parti. Alors, nous avons vu un petit peu les caractéristiques cognitives de la personne âgées. Maintenant, on va voir les troubles psychiatriques de ces personnes âgées. Donc, on peut les répartir en deux grandes catégories. Les troubles psychiatriques qui sont apparus à un âge jeune et qui vont vieillir avec la personne et les troubles psychiatriques qui vont se déclencher à l'âge, j'allais dire adulte, non, à l'âge avancé. Donc, la cinquantaine, donc là, la soixantaine. Alors, par rapport aux troubles psychiatriques du sujet jeune qui a gagné de l'âge. Donc, ça peut être toute la pathologie psychiatrique, donc, allant des troubles anxieux jusqu'à la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Donc, dans chaque cours, vous avez vu l'évolution des troubles. Donc, comment il va évoluer une schizophrénie. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements hormis, par exemple, la schizophrénie, il y aura un appauvrissement du délire et des hallucinations, mais c'est plutôt les symptômes négatifs qui vont prendre de l'ampleur et donc, on va parler de démentification. Donc, c'est un schizophrène qui va ressembler à un dément parce qu'il va perdre, donc il y aura tellement de troubles cognitifs qu'il va ressembler à un dément alors qu'il était schizophrène à la base. Les troubles anxieux, donc, vous avez vu lorsque vous avez fait les cours que ça peut évoluer. Donc, en général, c'est la règle des 30-30-30. En général, 30% ça évolue favorablement, 30% ça évolue à part épisode, donc, rémission axée et 30% c'est l'évolution continue, c'est-à-dire avec peu d'amélioration. Donc, ça, c'est par rapport aux troubles qui ont vieillis. Donc, il y a une seule pathologie que nous allons reprendre et qui a des particularités justement chez la personne âgée, c'est la dépression. Donc, on va voir par la suite. Donc, et donc, pour les troubles qui vont se déclencher après la cinquantaine, on va, vous avez vu donc la confusion mentale, c'est un pauvre à part. On va reprendre comme je disais la dépression et ses particularités chez la personne âgée et aussi le grand chapitre qui est la pathologie démentielle. Donc, c'est ça les trois grands chapitres qui vont se développer après la cinquantaine et qui ont leurs particularités. Alors, la dépression ou le trouble dépressif caractérisé, comme on veut l'appeler le DSM5, de la personne âgée, donc, d'un point de vue critériologique, c'est-à-dire les critères diagnostiques que vous avez vus dans le cours de la dépression, c'est les mêmes que ceux des sujets âgés, c'est-à-dire vous allez trouver de la tricesse, de l'amidonie, une perce de plaisir, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des idées suicidaires, une mésestime de soi, donc, tous les critères, c'est la même chose. La seule particularité, elle est sur votre finesse clinique, donc, cliniquement, la dépression du sujet âgé, elle a certaines particularités. Déjà, vous savez, les personnes âgées, donc, sont en général en situation de handicap fonctionnel ou bien de problèmes de santé en rapport avec les maladies telles que donc, un AVC, des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques et donc. Sinon, il y a aussi des facteurs de stress par rapport à leur situation sociale. Donc, il y a le départ en retraite, il y a le décès d'un conjoint, il y a le départ des enfants, ce qu'on appelle le syndrome du nid, donc, c'est le couple qui se retrouve seul sans ces enfants qui se sont mariés ou ils vivent ailleurs. Et donc, ces situations sociales constituent des facteurs de risque pour la dépression du sujet âgé. Aussi, quand la personne âgée déprime, il y aura un déclin fonctionnel très important. La troisième particularité, c'est le risque suicidaire qui est très élevé et qu'il ne faut pas négliger chez les personnes âgées. La quatrième particularité, c'est les formes masquées et qui sont les plus fréquentes. Donc, si le sujet jeune va venir se plaindre d'une tristesse, d'une année donnée, il va vous dire « j'ai perdu du goût et tout, je ne fais plus mon sport, de sortir avec mes amis », le sujet âgé, il ne va pas vous dire ça. Il va vous dire « j'ai mal au dos, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal un peu partout. » Vous allez voir qui n'arrête pas de consulter un cardio, un rhumato, donc plusieurs consultations chez les somaticiens. Et donc, devant ces plaintes somatiques récurrentes et j'allais dire sans substratum anatomique, c'est-à-dire les autres cliniciens ne trouvent pas de cause objective pour leurs symptômes. Là, on va penser à la dépression du sujet âgé. En même temps, ça va attirer notre attention pour rechercher les autres symptômes de la dépression. Parce qu'on trouve ces plaintes somatiques multiples. à côté, on va trouver des troubles du sommeil, peut-être, des troubles de l'appétit, une astémie, quelques, ce que je disais, le déclin fonctionnel, donc c'est quelqu'un qui ne se met plus de son lit. Par exemple, il lisait le journal, maintenant, il ne le fait plus. Donc, on va s'intéresser un petit peu à son fonctionnement antérieur qui a changé avec ces plaintes somatiques et les autres symptômes dépressifs que nous devons chercher parce que le patient, il ne va pas vous les rapporter de lui-même. Donc, c'est surtout les plaintes somatiques. C'est pour ça qu'on appelle ça forme masquée. Donc, elles sont masquées par les plaintes somatiques. Alors, aussi, il y a les médicaments. Comme on avait dit que les sujets âgés sont en général, des patients polytarrés et polymédiqués. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires des médicaments qui donnent des symptômes dépressifs. Donc, là, il faut toujours vérifier les effets secondaires des médicaments ou des troubles dont souffre le patient. Par exemple, une maladie auto-immune, une sep, une hypothyroïdie, ça donne des symptômes dépressifs. Et là, parfois, juste le réajustement du traitement permet une rémission des symptômes dépressifs. On n'aura même pas à rajouter des antidépresseurs avec déjà leurs contre-indications. Et la rémission va s'installer au bout de quelques semaines. Alors, on a vu les particularités de la dépression. Si vous avez une question sur la dépression du sujet âgé, vous allez répondre comme la dépression de la personne jeune. C'est-à-dire, la démarche, elle est la même, sauf que vous allez rajouter les particularités de la dépression du sujet âgé. C'est clair. Donc, par rapport à la prise en charge de la dépression du sujet âgé, quand c'est des dépressions légères, je vous ai dit tout à l'heure, quand c'est des dépressions secondaires à une maladie organique ou liées à l'usage secondaire à un médicament, on essaie de réajuster les choses et on va voir. Puis, ça rentre dans l'ordre en ajoutant l'antidépresseur qui s'aperçoit ou les symptômes sont graves. Donc là, on va rajouter l'antidépresseur. Donc, les formes légères à modérer ont privilégié l'abord psychothérapeutique. Donc, on fait la psychothérapie de soutien en fonction du niveau du patient. On peut faire d'autres psychothérapies plus structurées, notamment les thérapies cognitives ou comportementales, les TCC. Si la dépression est modérée à sévère, donc avec un risque suicidaire important, avec des troubles du sommeil importants, là, on va mettre un antidépresseur et le choix se portera sur les antidépresseurs sérotoninergiques, ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ISRS parce que les tricycliques ont beaucoup plus de contre-indications, notamment cardiaques. Et on avait dit que les personnes âgées en général ont des problèmes cardiaques. Et donc, par rapport à la durée du traitement et aussi, on va commencer toujours par la dose minimale et on va ajuster la posologie en fonction de la réponse clinique et la tolérance du patient. Et par rapport à la durée du traitement et en cas d'un premier épisode, la durée du traitement va varier de 6 à 1 an, donc 6 mois à 1 an après la rémission des symptômes. et si c'est un trouble dépressif récurrent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà fait des épisodes dépressifs, donc c'est la même conduite à tenir que la dépression du sujet jeune, c'est juste par rapport au choix des médicaments. Donc, ça nécessite après le troisième épisode, donc on va mettre un petit mot régulateur. Donc, on a vu la dépression du sujet âgé, maintenant, on va voir le syndrome démentiel. Donc, le syndrome démentiel, c'est le noyau sémiologique commun aux 3 démentes. On va voir qu'il y a plusieurs démentes. il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres types de démentes, mais ces différentes démentes ont un noyau commun ou un tableau clinique qui va être plus ou moins similaire, c'est le syndrome démentiel. Il y aura des petites différences qui vont caractériser une démence par rapport à l'autre. Et donc, on peut définir ce syndrome démentiel par un affaiblissement ou une perte de plusieurs fonctions intellectuelles ou cognitives, notamment les problèmes de mémoire, d'attention, de concentration. Et donc, cet affaiblissement intellectuel va donner progressivement une perte d'autonomie et des troubles du comportement. Donc, on va les voir par la suite. Et donc, les syndromes démentiels, ils sont dus à des lésions structurelles du cerveau, d'installation progressive, certes, mais irréversible. C'est-à-dire qu'un dément ne pourra jamais guérir. Donc, il y a une destruction. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le rappel sur la mémoire, il ne pourra pas restituer le souvenir parce qu'il a été détruit, parce que la structure qui est le support médique de cet apprentissage a été détruite. il ne pourra jamais se rappeler de la table. C'est bon, c'est parti. Voilà. Alors, l'examen clinique d'une personne démente, donc c'est le même, c'est les mêmes étapes de toute personne qui vient consulter en psychiatrie. Donc, on va commencer par l'interrogatoire. ici, donc, bien sûr, on va faire l'interrogatoire avec la personne âgée, mais surtout avec l'entourage qui va souvent permettre de poser le diagnostic. Donc, on va s'intéresser aux antécédents personnels, mais aussi familiaux du patient, donc toutes les pathologies dont souffre le patient, les médicaments qu'il prend, aussi les antécédents familiaux de maladies d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Après, on va s'intéresser aux troubles que présentent les patients, notamment le mode d'installation. En général, il est progressif, insidieux, donc parfois, ça prend plusieurs années pour que les symptômes pas tant se déclarent. Et donc, quand c'est des débuts aigus, on va voir par la suite la démence vasculaire. Là, c'est des lésions vasculaires, soit qui vont donc donner une démence vasculaire, sinon parfois, ça fait décompenser un syndrome démentiel préclinique, préexistant. Donc, c'était des petites pertes comme samnésiques, des pertes cognitives qui peuvent passer inaperçues ou qu'on peut mettre sur le dos du bénissement entre guillemets normal. Et donc, quand on a un accident vasculaire, il y aura donc une décompensation importante et il y aura le syndrome démentiel qui va s'installer rapidement. Aussi, on va s'intéresser aux troubles que présente le patient pour faire justement la part des choses et aussi le retentissement sur sa vie quotidienne. On avait dit qu'il y a un retentissement important, notamment sur la perte de l'autonomie. On va demander comment il est en train de fonctionner, comment il s'adapte à son milieu. Donc, en général, les familles vous disent qu'il n'arrive plus à utiliser son téléphone, il n'arrive plus à retirer son argent. Par exemple, quelqu'un qui utilisait sa carte magnétique dans un distributeur, il oublie son code. Même si on lui écrit le code sur un papier, il ne sait plus comment faire les étapes. Et par la suite, c'est parfois on vous ramène un patient au stade final qui est avec une perte d'autonomie totale. Il oublie ses enfants, il oublie comment il mange, il oublie tout. Donc, ça dépendra du stade et on va voir par la suite l'évaluation. Aussi, parfois, les patients, ils vous ramènent leurs parents donc qu'il est longtemps toléré, on dit que c'est la vieillesse, surtout quand l'âge est avancée et on vous le ramène quand il y a des troubles psychocomportementaux qu'on va voir par la suite quand il y a de l'agressivité, quand il y a de la désinhibition ou bien des symptômes psychotiques, donc du délire, des hallucinations, des moments confusionnels qui peuvent émailler l'évolution d'une démence. Donc, c'est en général à ce stade-là qu'on voit les patients. Par rapport à l'examen clinique, donc, c'est votre examen clinique habituel. Donc, vous avez la présentation générale du patient, sa mimique, donc la posture, la gestuelle, tout, donc le contact, comment il s'établit, le discours, donc toutes les étapes de l'examen mentale, vous allez les faire dans l'examen du démon et là, on recherche juste ce qui est pathologique ou ce qui est pathognomonique du démon. Donc, déjà, on doit faire toujours un examen somatique ou on oriente chez un somaticien pour voir, donc déjà, son état général, l'examen cardiovasculaire, s'il y a des problèmes ou pas, ou s'il y a des problèmes qui sont encore méconnus, donc les micro-AVC en général, chez un hypertendu relativement stabilisé et qui va faire des micro-AVC qui passent inaperçus et qu'on va voir au stade d'une démence vasculaire. On va apprécier particulièrement lors de notre examen mental l'état de vigilance, est-ce qu'il y a une bonne vigilance, est-ce qu'il y a des moments confusionnels, donc la famille vous dit il y a des moments où il n'est plus là, il voit des choses, il parle tout seul, après il revient. Donc c'est des moments confusionnels qui émaillent l'évolution des démence. Aussi on recherche des déficits sensoriels, notamment visuels ou auditifs, donc qui peuvent fausser notre examen, donc s'il ne voit pas bien ou il ne l'entend pas bien, donc on ne pourra pas faire notre évaluation correctement, sinon on doit prendre en considération ces dimensions-là. L'examen neurologique, quant à lui, il est long comme normal dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que vous n'allez trouver aucun déficit sur le plan neurologique. Et donc, comme dans l'examen mental, vous savez qu'on doit toujours faire une évaluation cognitive, donc on termine, donc il y a les fonctions, il y a le jugement, il y a les fonctions instinctuelles, il y a les troubles de la croyance, donc vous allez analyser tout ça et vous allez analyser les fonctions cognitives, donc quand on suspecte une démence, on va faire une analyse globale grâce à un test qui s'appelle le MMSE, donc Minimental State Examination. Donc, c'est une échelle grossière, elle va apprécier plusieurs dimensions, elle est facile et rapide à faire passer et ça nous permet de donner une idée sur les conditions et le déficit cognitif que présente notre patient. Donc, je vous donne des exemples, donc ça va, elle va, donc vous pouvez la rechercher sur Internet, elle est disponible. Donc, au départ, on va apprécier l'orientation, donc on va poser des questions aux patients sur quelle semaine on est, quel jour on est, quelle année, après, par rapport à la structure, on est où, quel étage, donc tout ce qui est orientation temporospatiale. après, on va faire des techniques d'apprentissage, donc on va voir si, par rapport à la mémoire, à court terme et à plus ou moins long terme, on va lui dire, on va lui dire deux ou trois mots et on va lui demander de nous les restituer tout de suite et on va lui dire qu'il les garde un petit moment, par la suite, on va les redemander. Là, vous imaginez bien que ce que je disais tout à l'heure pour la dépression, le déprétif, il faudra vous les restituer même s'il va oublier, vous lui dites, par exemple, fleur, après, quand il va vous dire par la suite que j'ai oublié, vous lui dites au printemps, ah, il va vous dire fleur, mais le dément, il ne pourra pas retrouver même si, ça s'appelle le rappel indiqué, même si vous faites un rappel indiqué, il ne pourra pas se souvenir c'est ce qui fait la différence entre le déprétif et le dément, c'est le rappel indiqué. Voilà, donc on va apprécier aussi le langage. les symptômes paracliniques, donc on va faire un bilan biologique, donc essentiellement un bilan thyroïdien, où il y a une FNS, donc un bilan inflammatoire, on s'intéresse aussi à la vitamine B12, donc, car le déficit en B12, donc, donne des syndromes démentiels, et donc, ça va être aussi les autres explorations en fonction de votre orientation clinique, donc ça va être l'examen clinique qui va orienter vers tel ou tel bilan. En matière d'imagerie, donc c'est l'IRM cérébral qui va objectiver une atrophie associée ou non à des lésions vasculaires, mais aussi, elle va permettre d'éliminer une cause organique, par exemple, une tumeur cérébrale qui est responsable de ce syndrome pseudo-démentiel. On peut compléter, par exemple, si on suspecte une épilepsie, donc un EEG, en fonction de la clinique. Donc, les explorations, vous savez, en médecine, c'est en fonction des orientations cliniques. Alors, une fois que vous avez fait votre examen clinique, donc votre examen mental, vous avez fait toutes les rubriques, donc notamment les troubles, donc du jugement, les troubles cognitifs et tout. Vous avez fait vos explorations, donc des examens complémentaires, vous avez éliminé une cause organique ou pas. d'essentiel, vous êtes en droit de retenir le diagnostic d'un syndrome démentiel devant l'association d'un trouble de la mémoire, donc quel que soit son type. Dans la maladie d'Alzheimer, ça va être la mémoire entérograde. Au moins, un trouble, un autre trouble intellectuel à côté du déficit ménésique, par exemple, une apraxie, une aphasie, une agnosie ou bien un trouble du jugement. Donc, vous savez, l'aphasie, c'est une perte plus ou moins donc partielle ou totale du langage. Donc, c'est une perte des mots. C'est un patient qui ne retrouve plus ces mots. Il reconnaît la chose, il ne peut pas la nommer. Et donc, l'apraxie, c'est c'est une incapacité à exécuter des mouvements volontaires adaptés et dirigés vers un but. Et bien sûr, sans qu'il y ait des lésions organiques qui empêchent ce mouvement-là. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui n'arrive plus, comme on disait, qui perd donc son autonomie. Il n'arrive plus à se coiffer, il n'arrive plus à boutonner ses vêtements, il n'arrive plus à manger. Et aussi, les agnosies, c'est les troubles de la reconnaissance des objets, donc ce qui nous entoure. Il ne sait plus c'est quoi une chaise, il ne sait plus c'est quoi un bureau, il ne sait plus c'est quoi une voiture. D'accord ? Donc, on avait dit qu'il y a un trouble de la mémoire associé à au moins notre trouble intellectuel et aussi, il y a une perte de l'autonomie sociale qui commence à s'installer. Donc, c'est trois points qu'il faudrait rechercher. Aussi, donc, on avait dit, on fait un bilan organique pour dire que c'est des démences d'origine organique ou pas et on doit éliminer aussi la dépression sévère. Donc, on avait dit qu'il y avait des troubles cognitifs dans la dépression, on doit éliminer la confusion mentale et on doit éliminer aussi les plaintes médiques bénignes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un trouble médique associé à un moins notre déficit intellectuel. Les plaintes médiques bénignes, c'est en général qui est donc le vieillissement normal qui est, on avait parlé tout à l'heure au départ, du vieillissement normal. Donc, nos grands-mères, nos grands-pères, ils ont eu des, donc, ils étaient vieux, donc, ils oubliaient un petit peu, mais ce n'était pas démentiel, c'était lié à l'âge. Donc, ce n'était pas des oublis graves. Donc, ils n'oubliaient pas leur maison, donc, le chemin, ils ont gardé leur autonomie. Donc, c'est surtout l'autonomie et l'adaptation sociale. Donc, c'est les deux critères qui vont faire la part des choses entre un oubli bénin et un oubli pathologique. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de démence. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé d'un syndrome démentiel, donc, qui va regrouper un ensemble des deux signes qui sont communs aux trois grandes catégories de démences, mais il y aura des petites particularités qui vont permettre de différencier une maladie démentielle par rapport à une autre. Donc, ça, ça relève la spécialité. Sachez juste qu'il y a des démences dégénératives, c'est-à-dire qu'il y a une destruction telle que la maladie d'Alzheimer qu'on va voir dans un petit moment. Il y a la démence frontotemporale, donc, c'est par rapport au siège, donc, c'est frontal et ou temporal et la démence à corde le 8. Donc, ça, c'est des démences dégénératives. Donc, il y a une destruction des tissus. Il y a la démence vasculaire. Là, on va trouver qu'il y a une pathologie cardiovasculaire. Sinon, on peut trouver des signes, donc, un examen neurologique qui n'est pas normal. On disait, rappelez-vous que dans la maladie d'Alzheimer, l'examen neurologique, il est normal. Donc, dans la démence vasculaire, on peut trouver des signes de localisation. Donc, il y a une atteinte neurologique, un AVC ou bien il y a un substratum cardiovasculaire qui va expliquer cette démence vasculaire. Et bien sûr, il y a les autres causes de démence qui sont soit les autres pathologies somatiques ou bien toxiques. Alors, on va parler de la maladie d'Alzheimer comme exemple de pathologie démentielle car c'est la démence la plus fréquente. Elle fait partie des démences dégénératives, rappelez-vous, comme je disais, c'est la plus fréquente des démences et elle débute autour de la soixantaine, en général, soixante-cinq ans. Elle va se manifester par un début une phase on va dire très démentielle une phase donc un début intitieux qui va être marqué par le trouble de la mémoire antérografe, c'est-à-dire la mémoire récente. Rappelez-vous, où il a mis ses clés, où il a déposé son argent, qu'est-ce qu'il a mangé hier. Déjà, par rapport à ça, on peut le faire lors de l'examen mental. Puis, progressivement, il y aura l'installation d'un syndrome afaso-apraxo-agnosique ainsi que des modifications du comportement, surtout de l'apathie, de l'émoussement affectif, de l'isolement, ce qui va générer un handicap de plus en plus croissant. Donc, l'évolution va se faire en général sur plusieurs années avec une aggravation progressive des troubles, c'est-à-dire que le déficit cognitif va être de plus en plus important. Il y aura des symptômes psychocomportementaux démentiels, c'est-à-dire on aura de l'agitation, de l'agressivité. Ce n'est pas quelque chose de permanent, mais c'est des accès comme ça d'agitation, d'agressivité, parfois il y a de l'anxiété, au contraire, parfois il y a de l'euphorie, c'est-à-dire de la joie excessive, même de la désinhibition, c'est quelqu'un qui va se dénuder devant ses enfants, de l'irritabilité ou bien des comportements moteurs aberrants, aussi des troubles du sommeil, on peut trouver aussi des moments confusionnels, surtout la nuit, en général ils vous disent la journée il est bien mais dès que la nuit tombe, il commence à avoir des visions, il commence à être agité, donc c'est des moments confusionnels et on peut avoir carrément des symptômes psychotiques, c'est-à-dire une activité délirante avec, donc c'est surtout donc le mécanisme, c'est la persécution, le préjudice, donc on veut me voler, on veut me ruiner, on veut me mettre dehors, c'est pas ma maison, on m'a changé ma maison, comme il y a des fausses reconnaissances, donc ça tourne autour de ça et il y a aussi les hallucinations, donc il y a des interprétations mais il y a aussi des hallucinations et à terme, ça va donner une restriction importante de l'autonomie. Alors, par rapport, je reprends juste les éléments psychotiques dans la diapo précédente, le délire, il a un thème et un mécanisme, donc les thèmes sont la persécution, le préjudice et tout, le mécanisme c'est l'hallucination et l'interprétation pour que ça soit bien clair, je pense que je me suis trompée un petit peu sur ça, voilà. Alors, une fois que nous avons posé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on va, bien sûr, établir un protocole de prise en charge et la prise en charge est bio-psycho-sociale. Donc, tout ce qui est biologique, donc c'est les médicaments qu'on va utiliser, donc il y a des médicaments spécifiques, donc c'est les inhibiteurs de l'acétylcholine et serrase, donc les données paysives ou la récepte et la récepte, on va le donner au stade de début, donc ça va être en fonction du MMSE. En général, on vous dit à partir de 14, donc sur l'échelle du MMSE, si le déficit est inférieur à 14, c'est plus la peine de donner d'une donnée parce que le rôle, c'est de bloquer l'évolution des troubles ou bien les ralentir. Quand le déficit est déjà important, ça ne sert à rien de le donner. Aussi, il y a les traitements d'appoints, c'est-à-dire les traitements des troubles psychocomportementaux associés. Si on a, par exemple, de la dépressivité ou beaucoup d'anxiété, on peut mettre un antidépresseur. Si on a des symptômes psychotiques, on va mettre un antipsychotique, etc. Donc, si on a des troubles du sommeil, on va mettre un sédatif. Voilà. Et aussi, on doit traiter en collaboration avec les autres somaticiens les pathologies associées. À côté des moyens médicamenteux, il y a les moyens non médicamenteux et ce sont surtout l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on doit stimuler. Chez nous, on n'a pas beaucoup de structures spécialisées, mais vous voyez à l'étranger, il y a des structures spécialisées qui vont stimuler, donc c'est que des hôpitaux du jour qui vont stimuler le patient pour maintenir son capital donc cognitif le plus longtemps possible. Donc, c'est des stimulations quotidiennes. maintenir une vie sociale aussi, donc c'est-à-dire ne pas l'éloigner de sa famille, de ses proches donc si possible et aussi ne pas lui changer d'environnement. En général, les personnes âgées, nos grands-parents, ils vont un jour chez leur fille, un jour chez le garçon, etc. Quand il y a une démence qui commence à s'installer, il faut, il vaut mieux garder la personne âgée dans son milieu pour qu'elle ne l'oublie pas. Si on lui change beaucoup d'environnement, elle va être tout le temps désorientée, confuse et tout. Voilà. Et aussi, d'un point de vue médico-légal, on doit enclencher des mesures de protection de biens, soit une mission curatelle ou tutelle en fonction du stade des biens que possède la personne. Donc, c'est la justice qui va trancher. Il y a aussi l'accompagnement des aidants parce qu'il y a un épuisement aussi des personnes qui vont accompagner la personne démonte. Le dernier point qu'on va voir dans notre cours aujourd'hui, c'est les règles de prescription des psychotropes chez le sujet âgé. Déjà, comme tout médicament, donc toujours, il y a une adaptation des doses chez les sujets âgés en raison des défaillances organiques. Donc, le principe est de privilégier la monothérapie et les molécules les mieux tolérées. Toujours, donc, on va introduire le médicament à faible posologie, adapté bien sûr à la fonction rénale et hépatique et par la suite, on va augmenter progressivement jusqu'à une dose minimale efficace selon, bien sûr, l'évaluation clinique et la tolérance du patient. Il faudra aussi vérifier les interactions médicamentaires et les contre-indications parce que, comme vous savez, les personnes âgées en génération sont des sujets polytarrés et polymédiqués. Il faut aussi réévaluer rapidement votre prescription. Donc, ce n'est pas la réglise des R.O. qu'on voit malheureusement de nos jours. Donc, ça se fait R.O. trois mois parfois sans voir même pas le patient. Donc, c'est son fils ou sa fille qui se présente en consultation et on renouvelle des traitements de trois mois sans évaluation clinique. Donc, jamais faire ça. Donc, on doit réévaluer de façon très très rapprochée et on doit arrêter ce qu'il y a en plus. Donc, si on a mis un sédatif, l'insomnie va se régler peut-être au bout de 15 jours, peut-être au bout de un mois. pourquoi je vais maintenir un traitement qui va avoir des effets secondaires sur cette personne âgée alors que le symptôme pour lequel j'ai prescrit le médicament est rentré dans l'ordre. Donc, faire très attention. Vous allez être dégénéraliste, vous allez peut-être s'installer et donc vous pourrez par exemple donner de la tarax pour une insomnie mais rapidement l'arrêter. Ce n'est pas un traitement qui va être au long cours. Voilà. Il y a aussi certains psychotropes qui sont vraiment à éviter chez la personne âgée notamment les benzodiazépines. Rappelez-vous le fameux piétil que toutes les personnes âgées en prennent alors qu'il aggrave donc déjà il en prenne et il aggrave les troubles cognitifs quand ils sont déjà là. En résumé par rapport aux troubles psychiatriques qui ont commencé à un âge jeune et qui ont vieilli là c'est surtout donc on avait dit que les symptômes vont s'appauvrir donc il faudra réajuster les traitements donc toujours réduire les doses adaptées en fonction des pathologies qui se sont surajoutées donc pathologies notamment organiques. La pathologie donc on avait dit par rapport donc au vieillissement ça reste donc la pathologie démentielle qui est au premier plan à côté de la pathologie dépressive donc on avait cité les spécificités du syndrome dépressif du sujet âgé et aussi du syndrome démentiel il faut faire attention à la prescription de psychotropes chez le sujet âgé comme toutes les autres thérapeutiques donc faible dose faible dose et réévaluation rapprochée voilà donc j'espère que le cours a été clair je reste disponible donc je vous ai mis mon adresse mail sur la première diapo et donc je reste à votre service pour de plus amples explications et je vous remercie et je vous remercie à la fin je vous remercie